Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Bayet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Le linguiste John Grinder, également cofondateur de la programmation neurolinguistique, nous dit que les enfants provoquent le monde pour obtenir du feedback, pour être corrigé, être enseigné, pour apprendre de la part des adultes. Ils savent intuitivement et de manière non consciente que faire des erreurs est la composante la plus efficace dans le processus d'apprentissage. Pour l'enfant, les erreurs ne sont pas des erreurs, elles sont une partie essentielle du processus d'apprentissage. Alors, si l'on adopte cette posture de l'enfant dans l'apprentissage de n'importe quelle compétence, on accélère son rythme d'apprentissage. Pour autant, certains enfants peuvent rencontrer des obstacles. Domitila, bonjour. Bonjour, tu es orthophoniste, mais également entrepreneur. Grâce à l'orthophonie en ligne, tu aides les expatriés, les enfants, les adolescents, les adultes à traiter leurs difficultés de langage oral et écrit à distance. Multi-expatriés en Belgique, en Angleterre, France, Japon, Singapour et dorénavant en Allemagne. Tu es mère de quatre enfants et c'est fort de ton expérience de 20 ans en tant qu'orthophoniste et grâce à ton dynamisme contagieux que tu consultes en ligne et entres en relation principalement auprès de très jeunes enfants, généralement expatriés, pour les aider à reprendre confiance en eux. Tu vas nous parler de l'extrême avantage que l'enfant a sur la lutte, mais aussi des obstacles que certains enfants peuvent rencontrer et comment y remédier. Domitila, j'ai une première question pour toi. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre ? Cette question du temps, j'ai réfléchi souvent parce que j'ai quatre enfants, donc forcément le temps, j'ai toujours l'impression d'en manquer. J'occupe mon temps avec mes différentes casquettes, ma casquette de femme, de mère, d'épouse, d'orthophoniste, d'ami. Je me retrouve souvent à avoir des journées bien remplies. Le temps, pour moi, c'est la notion de savoir donner du temps aux différentes casquettes de sa vie et aux différents volets de sa vie. Et apprendre à ne pas être frustré quand on a l'impression d'en manquer en permanence. Les enfants ont un double extrême avantage sur l'adulte. D'une part, ils n'ont pas développé les filtres internes liés à notre histoire qui nous empêchent d'assimiler rapidement. Et d'autre part, ils n'ont pas peur du regard des autres. Nous, adultes, nous n'agissons pas normalement. Nous n'aimons pas faire des erreurs et nous tromper en public. Ce double avantage permet aux enfants d'apprendre par l'erreur et d'apprendre plus vite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quand on regarde un petit enfant, qu'il soit bébé ou même tout petit, on est souvent fasciné par sa spontanéité et sa curiosité. Un petit enfant, il va être sans filtre. En fait, il ne se pose pas toutes les questions qu'en tant qu'adulte, on se pose par le conditionnement de notre éducation et de la société. Alors moi, j'ai la chance, je trouve, d'avoir mes enfants à moi qui sont dans des écoles internationales de type A et B, de type International Baccalauréate, depuis plus de 15 ans. Et j'avoue que ce système pédagogique m'a changé moi en tant que femme, en tant que mère et en tant qu'adulte. Dans pas mal de systèmes éducatifs, ce qui est valorisé, c'est le cours magistral. Donc l'adulte, le professeur est censé savoir et l'enfant est censé apprendre, se taire, copier dans ses cahiers et apprendre de l'adulte qui, lui, par définition, est censé tout savoir vu qu'il est adulte et qu'il est en plus enseignant. Dans les systèmes un peu plus anglo-saxons, il y a le principe de ce qu'on appelle le inquiry-based learning. Donc c'est vraiment l'apprentissage de l'enfant qui implique l'élève. Et donc l'élève est impliqué, il doit explorer, il doit apprendre à poser des questions et il doit partager ses idées en groupe. Donc ça rend l'élève acteur de son apprentissage et ça donne des enfants qui sont extrêmement contents, même quand ils font des erreurs, puisque l'erreur est valorisée, l'erreur est autorisée. Et je trouve que souvent dans les systèmes éducatifs un petit peu traditionnels, quand on fait une erreur, elle est souvent fluotée, entourée en rouge, on nous demande de recopier, on nous demande de dire pardon. Une erreur, ce n'est pas forcément positif. Et dans les systèmes un peu plus anglo-saxons, le fait de faire une erreur, c'est complètement OK à partir du moment où il ne reste pas dans son erreur. C'est vraiment un truc qui stimule cette spontanéité, cette curiosité naturelle pour les enfants. Le fait de faire des erreurs, de se tromper, ça permet d'apprendre mieux ? J'ai lu un livre qui s'appelle Minds de Carol Dweck qui parle de fixed et de gross mindset, qu'en français je traduirais par état d'esprit fixe ou état d'esprit de croissance. Il y a des personnes, enfants ou adultes, qui ont un cerveau assez figé, figé sur des croyances qui ne peuvent pas changer, ils ont des peurs, ils veulent conserver leurs acquis, leurs acquis. Et du coup, c'est évidemment une façon de penser, je trouve, assez limitante, qui est uniquement basée sur l'ego de la personne. À l'inverse, ce qu'ils appellent le gross mindset, l'état d'esprit de croissance, ça crée des gens qui vont être des gagnants. C'est des gens qui acceptent les critiques, positives ou négatives. C'est des gens qui se remettent en question, c'est des gens qui vont se dire que s'ils ne savent pas, ils vont aller se renseigner, ils vont aller demander. Apprendre, c'est surtout savoir être super curieux. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, on sait qu'on ne sait pas. On a l'humilité de se dire, je ne sais pas, donc je vais aller chercher l'an. Et c'est là, justement, en général, qu'on dépasse et qu'on sort un peu de sa zone de confort pour pouvoir grandir. Nous avons tous des obstacles à surmonter. Quel est le principal défi et obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel ou perçu, que tu aies rencontré ? Et comment l'as-tu transformé de manière concrète à ton avantage, ainsi qu'à celui des autres et de la communauté ? Pour moi, les obstacles qui ont été les plus difficiles, entre guillemets, parce que je suis une extra-communicante, ça a été de me retrouver complètement muette et incapable de communiquer. Quand j'ai vécu à Tokyo pendant trois ans, je me suis retrouvée enceinte avec des médecins ou des sages-femmes qui ne parlaient pas anglais. Or, moi, je ne parlais pas japonais. Et donc, j'étais dans un moment de dépendance et de fragilité puisque j'étais enceinte et qu'il fallait que j'accouche au Japon. Pour moi, c'était difficile. En tant qu'humilité expatriée aussi, ce qui a toujours été très difficile, c'est la perte d'amis. Quand on dit quelque chose de difficile, à partir du moment où on n'est pas seul pour le résoudre et où on a des gens bienveillants autour de soi, on peut enchaîner les obstacles. Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, dit « Le langage est source de malentendus. » À quoi sert le langage ? Quelles sont les principales étapes, les principales phases de développement du langage ? Le langage, c'est la base de tout. Tout est langage. Quand on s'exprime avec les autres, quand on lit, quand on apprend, le langage est impliqué dans tout. Même, j'allais dire, quand on dort, il y a encore du langage dans les rêves. Les grandes étapes, de 3 à 6 mois, le bébé va gazouiller, il va reproduire des sons, il va tout simplement communiquer avec les adultes qui s'occupent de lui. De 7 à 10 mois, l'enfant balille. Après, vers 12 mois, vers un an, il commence à prononcer des petits mots isolés. Entre un an et demi et 18 mois, il associe deux mots. Papa, parti, moi, veu. Et entre deux ans, deux ans et demi, il commence à parler. Moi, je m'occupe d'enfants plurilingues. Les enfants plurilingues, ça peut prendre plus de temps. Ça peut fonctionner par palier. Les enfants grandissent vraiment par palier. Il y a tout ce qui est l'alimentation, le sommeil, le développement psychomoteur et le langage est une grosse partie de ça. Pour moi, tout ce qui s'énonce extrêmement clairement d'un côté va être reçu extrêmement clairement de l'autre côté. Quand on n'est pas capable d'expliquer quelque chose à un enfant de 5 ans, c'est qu'en fait, on n'a pas encore compris cette chose-là. Et par rapport au langage, il y a aussi Gary Chapman qui est un psychiatre américain qui a écrit les 5 langages de l'amour. Et dans ces 5 langages, il y a les paroles valorisantes, mais il y a aussi les services rendus les uns aux autres. Le toucher, le contact physique qui est aussi un langage corporel. Tout ce qui est les cadeaux, c'est un langage d'amour comme un autre. Et les moments de qualité et le temps. Le temps, c'est aussi un langage. Merci, Domitila. Il peut y avoir tout de même des obstacles au développement du langage de l'enfant. Les troubles du langage parlé comme les retards de parole et de langage. Les troubles du langage écrit comme la dyslexie. Les problèmes de cognition et de neurologie comme les troubles attentionnels. Les problèmes de voix et de phonation comme le bégaiement. Un trouble du langage, qu'est-ce que c'est et qui est concerné ? Tout le monde, à un moment ou un autre de sa vie, peut être concerné par un problème de langage. Toute personne pour qui parler, lire, écrire ou communiquer n'est pas quelque chose de fluide, de facile. Peu importe la raison. Peut se retrouver un jour ou un autre à consulter une orthophoniste. Le langage, c'est la base de tout. C'est vraiment tout ce qui est langage oral, tout ce qui passe par la bouche. Ça peut être vraiment l'expression orale, tous les problèmes, effectivement de bégaiement, de troubles articulatoires, de retard de parole et de langage, etc., va être basé sur le langage oral. Et après, il y a tout ce qui est rééducation du langage écrit. C'est principalement ce dont on entend beaucoup parler, la dyslexie, la dysorthographie et pouvoir communiquer à l'écrit. Il y a beaucoup de parents qui sont très, très, très anxieux et très inquiets des troubles du langage. On entend beaucoup parler des troubles dys, des TDAH. Pour moi, il y a une grosse différence entre les troubles du langage qui sont quelque chose de développemental qui dure sur du long terme malgré des rééducations et des retards de langage qui sont en fait transitoires et qui sont des choses qui se rééduquent et qui se règlent avec le temps. D'amitié-là, face à un enfant qui ne parle pas ou plus à ses parents, que faut-il faire ? Ça dépend de l'âge. C'est-à-dire que si c'est un petit qui ne parle pas ou plus, il faut bien évidemment faire vérifier l'audition par un médecin ORL pour vérifier tout simplement qu'il n'y a pas une surdité ou qu'il n'y a pas quelque chose au niveau de l'audition. Si l'enfant a parlé et s'arrête de parler, il est pensé un peu au trauma. Donc là, moi, je parlerais avec la nounou, avec l'école, avec les différentes personnes qui s'occupent de l'enfant pour vérifier si c'est avec une personne. Je pense notamment dans le cadre du mutisme sélectif. Si c'est un ado, j'ai un peu envie de dire c'est l'âge. Souvent, on s'isole un peu, on ne se parle pas trop à ses parents, on est plus tourné sur les amis, les copains. Dans ce cas-là, je dirais aux parents de ne pas abandonner, c'est votre rôle. C'est à vous d'être pas les perches qu'on lui lance. À la fois, il décidera peut-être plus tard. Ce que je dis toujours aux parents, ne restez pas seul quand vous avez des questions. Votre enfant a des troubles attentionnels à la maison, à l'école. Que faut-il faire ? On est dans une société de performance où il faudrait être très performant tout le temps. Donc forcément, qui dit ne pas avoir de problème attentionnel veut dire être focus 100% du temps, ce qui est très théorique et n'est pas possible. Donc si un enfant a des troubles attentionnels, il faut déjà comprendre si c'est d'origine neurologique. Donc si l'enfant est né comme ça et qu'il a une fragilité à ce niveau-là. Ou si c'est d'ordre psycho-affectif. L'enfant qui est mal dans sa peau ou l'enfant qui essaye d'exprimer des choses différemment. À la maison, les parents sont responsables de l'éducation et à l'école, ils sont responsables de l'instruction. Et quand on réfléchit bien à ça, on est vraiment copartenaire de l'éducation du même enfant. L'éducation devrait être 100% prise en charge à la maison et relayée par l'école. Et l'instruction devrait être 100% fournie par l'école et relayée à la maison. Les parents sont responsables de l'alimentation, du sommeil, de faire faire du sport, d'éviter les sur-sollicitations des écrans. Une fois que tout ça est fait, l'école peut jouer son rôle pleinement. Domitila, tu es orthophoniste en ligne, tu es multi-expatriée, aujourd'hui basée en Allemagne. Une partie de ton activité consiste à donner des trucs et astuces sur le langage et l'expatriation. Difficulté du langage, difficulté à s'adapter au changement, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? C'est principalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des enfants plurilingues qui soient expatriés ou dans le cas d'un couple mixte, peu importe, c'est vraiment les enfants qui grandissent dans une culture qui est différente de la culture dont leurs parents viennent. Donc, les enfants expatriés tombent dans cette catégorie parce qu'en général, le père vient d'une culture, la mère parfois d'une autre et ils grandissent encore dans une troisième culture. Donc, à la fin, l'enfant, il a un petit peu du mal à exprimer d'où il vient. Est-ce que je viens de là où je suis né ? Est-ce que je viens du pays de mon père ? Du pays de ma mère ? Est-ce que je viens du pays que j'adore parce que je l'ai visité trois fois ou est-ce que je viens de là où je vis ? Et les enfants, en fait, qui ont beaucoup changé, qui ont changé d'école, de pays, de langue, de climat, de nourriture, moi, je constate qu'il y a une grosse ambivalence parce que ces enfants-là, en général, ont une grosse force d'adaptation et en même temps, ils ont parfois des pertes de repères justement parce que c'est difficile d'expliquer de là où ils viennent et d'expliquer leur parcours et ils n'ont pas toujours envie de tout commencer au démarrage. Je travaille beaucoup avec cette ambivalence, justement, entre une suradaptation et des enfants qui sont extrêmement matures sur certains points et en même temps, une fragilité liée à une perte de repères. Domitile a trois conseils pour réussir l'éducation émotionnelle, mentale et spirituelle de ses enfants. Conseil numéro un, leur apprendre à être indépendant d'esprit. Un enfant qui voit sa mère s'habiller de toutes les couleurs dans un pays où on s'habille plutôt en noir et en bleu marine, il se dit « Ma mère, elle est OK de mettre des t-shirts roses là où les gens s'habillent plutôt en bleu marine et en noir. Elle vit bien comme ça, elle n'a pas de problème et les gens l'aiment bien quand même. soi-même, de faire les choses comme on veut et je pense que les enfants en fait, ça leur donne un petit peu le modèle que tout est OK comme ça. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'apprendre à être curieux, curieux au sens large. Poser des questions, ne pas avoir peur d'aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas bien pour lui poser une question. C'est très adulte ça de penser que certaines questions sont indiscrètes ou que certaines questions sont trop personnelles ou trop si ou pas, c'est ça. Une question, à partir du moment où on se la pose, elle est forcément bonne. Un enfant qui se pose une question, s'il dit pourquoi elle est grosse la dame, c'est une vraie question. Peut-être qu'elle est enceinte ou peut-être qu'elle est grosse pour telle ou telle raison. On peut apprendre la délicatesse de ne pas en parler devant la personne mais dans l'absolu, il ne faut pas réfréner les questions. Et aussi apprendre à dire qu'on ne sait pas. Les enfants qui sont très polis et qui jouent aux enfants parfaits et qui ne disent jamais quand ils ne savent pas, ils vont passer à côté d'une grosse partie des apprentissages. Et le troisième conseil, ce serait de ne pas juger parce qu'on ne connaît jamais l'histoire de quelqu'un. Quand on juge quelqu'un, c'est toujours à travers ses filtres. À l'inverse, le mytila, quelle serait la recette pour ne pas réussir l'éducation de ses enfants ? Ça serait les délaissés 24h sur 24 devant les écrans. Or, on le sait bien, les enfants ont besoin de liens. On n'apprend pas à parler devant la télé. On apprend à parler en relation avec une personne qui nous parle en retour. Ça serait ne pas savoir prendre du temps pour eux, ne jamais jouer à un jeu, ne jamais être authentique, ne pas s'intéresser à leurs amis. Les amis sont les choix de vos enfants. Et aussi, quelque chose qui serait une recette pour ne pas réussir à l'éducation de ses enfants, c'est de tout baser sur le matériel et tout baser sur l'argent et ce qui peut s'acheter. C'est facile, entre guillemets, d'acheter un enfant comme ça. Ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. Les enfants, ils ont besoin de tout ce qui est gratuit, du temps, de l'énergie, de la parole. Tout ce qu'on peut donner de meilleur à nos enfants est en général gratuit. S'il fallait écrire les six commandements de l'allègement de la charge mentale pour des parents, quel serait-il ? Anticiper et faire des listes. Donc faire des listes, que ce soit dans son calendrier électronique, dans son téléphone, sur un post-it, peu importe. Sinon, on est tout le temps en réaction. Le point dans de ça, c'est de rester spontané aussi. La deuxième chose, ça serait d'éliminer tout ce qui est inutile. Parfois, je réalise, je suis mère aussi, on a tendance à se stresser pour un tas de choses qui sont totalement inutiles. S'il n'y a plus de Nutella, est-ce que c'est grave ? S'il n'y a pas de Nutella, même pendant deux semaines dans le frigo. La troisième chose, ça serait de stopper le perfectionnisme. Parce qu'aujourd'hui, on dit en anglais, good looking, il faut être bien dans son boulot, il faut être bien dans ses baskets, il faut bien partir en vacances et arrêter d'être parfait, prendre ce qui vient et tu décharges énormément le cerveau. La quatrième chose, ça serait vraiment de prendre du temps pour soi. Moi, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est l'image des gens qui prennent l'avion avec un masque. Si l'avion se crache, avant de pouvoir aider les autres, il faut d'abord mettre le masque sur soi-même et quand on est parent, vraiment, c'est s'occuper de soi en premier et quand on va bien, on a doublement de l'énergie pour s'occuper des autres. Le cinquième point, ça serait de déléguer. Quand on a des enfants, on a quand même des personnes au relais dans l'entourage et en sixième point, c'est l'inverse de ce que je viens de dire avant, mais c'est de ralentir le rythme, pas tout faire en 24 heures et c'est OK et en général, l'équilibre d'un enfant ne se fait pas sur une journée ni sur une semaine ni même sur une année. Il se fait sur toute une vie. Tu es orthophoniste en ligne, ce qui signifie que tu es également entrepreneur, tu fais du webmarketing. Un professeur africain dit seul, on va plus vite, qu'il y a plusieurs, on va plus loin. Qu'est-ce que cela t'inspire ? La devine nationale en Belgique, c'est l'union fait la force et honnêtement, je n'ai jamais trouvé mieux dit que l'union fait la force mais je délègue énormément de choses. Sur les entrepreneurs, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et qui construit un avion sur le chemin de la descente et moi, c'est totalement ce qui m'est arrivé. Je suis arrivée en Allemagne avec l'idée de me dire je veux bosser en ligne et on verra bien et j'ai sauté dans le vide et c'est fantastique en fait. C'est quelque chose est-ce que tu as une routine ? Est-ce que la routine, c'est important ? Comment organises-tu ton temps ? Bien entendu, il y a tout un tas de techniques notamment le Miracle Morning d'avoir des routines matinales, de se lever tôt, de faire du sport, de méditer, de faire de la visualisation. J'essaie de me baser sur trois axes. Le corps, la tête et l'esprit. Donc, je me dis pour le corps, j'essaie de soigner mon alimentation et mon sommeil. Pour la tête, j'adore avoir des livres, les podcasts aussi, les blogs et puis alors, je dirais que mon hygiène entre guillemets de l'esprit et c'est de temps en temps de savourer le silence. Pour toi, une terre inconnue, qu'est-ce que c'est ? Comment on s'adapte au changement ? Sachant que l'enfant a en général un extrême avantage sur l'adulte pour apprendre, est-ce que la recette pour s'adapter rapidement pourrait être « Retrouve ton âme d'enfant » ? Alors pour moi, une terre inconnue, c'est quelque chose qui me parle bien. Je suis multi-expatriée mais arriver en terre inconnue, pour moi, c'est une grosse instabilité au départ et une énorme sortie de zone de confort pas toujours contrôlée. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai toujours fait un énorme effort pour aller à la rencontre des autres, pour comprendre leur culture. J'ai toujours été très 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 consciente que c'était moi l'étrangère quand j'arrivais quelque part et que c'était à moi de m'adapter. Quand on essaye de tout mettre en œuvre pour rencontrer les autres, en fait, on se découvre soi-même. Je suis découverte moi-même, je me fais confiance, j'accepte aussi que tout vient avec du temps. Les enfants, de manière générale, ça je le vois avec 100% de mes patients, je n'ai pas peur de le dire, ils s'adaptent assez facilement là où leurs parents sont heureux. J'aime aussi bien la citation Paolo Coelho. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie ? Trois valeurs essentielles pour toi ? La nature, la joie et l'authenticité. La nature, parce que c'est tout simplement ce qui nous ressource. Après, je parlais de la joie. Les personnes positives s'en sortent toujours mieux que les autres. Les personnes qui ont de l'humour, qui sont dans la joie, ils ont des problèmes comme tout le monde, mais ils ont des problèmes et l'authenticité, ça marche avec la bienveillance. Oscar Wilde a dit « Soyez vous-mêmes, les autres sont déjà tous pris. » Quand on est soi-même, on est juste libre, on est juste heureux et il n'y a pas de problème de critique quand on est bien avec soi-même. Et pareil, Simone de Beauvoir a dit « J'accepte la grande aventure d'être moi. » C'est une grande aventure d'être soi-même. Ça prend toute une vie et il faut l'accepter justement. Domitila, avec qui rêves-tu de prendre un café ? Des consoeurs et des collègues de travail parce que c'est des gens avec qui on échange de manière extrêmement profonde. À quoi penses-tu avant de démarrer une séance d'accompagnement avec un enfant ? Je me mets dans une posture positive de sorte à ce que la première phrase que je dis à mon patient soit une phrase positive. On lui dit la petite phrase du genre « Ah tiens, j'aime bien ton t-shirt aujourd'hui » ou « T'as été chez le coiffeur, ça te va bien » ou une petite phrase. Ça met le patient dans un bon état d'esprit. Domitila, on dit qu'on a quatre corps physiques, émotionnels, mentaux, spirituels et que ces quatre corps doivent communiquer entre deux cycles énergie et descendantes, spirituels vers le mental, l'émotionnel, le physique. Quand tu aides un enfant, un adolescent à traiter ces difficultés de langage, sur lequel ou lesquels de ces quatre corps est-ce que tu agis ? Tous tes langages, que ce soit le langage verbal, tout ce qui est de langage non-verbal, on parle beaucoup de maladies aujourd'hui psychosomatiques qui arrivent dans le corps. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Quand on reste avec un problème qui est non exprimé, il s'imprime quelque part, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans le corps, tout est connecté. Quand il y a un problème, il faut absolument le mettre en mots et l'exprimer, sinon tôt ou tard, le problème va s'imprimer. Pour quelle chose ressens-tu le plus de gratitude dans ta vie ? À qui as-tu envie de dire merci ? La chose pour laquelle j'ai le plus de gratitude dans ma vie, c'est tout simplement ma santé. Je suis là de gratitude tous les matins quand je me lève. À qui j'ai envie de dire merci ? À mes enfants et mes passions aussi. Ce sont eux qui me challengent sans cesse et c'est grâce à eux que je suis en constante évolution. Le fait d'être parent, ça devient constamment une meilleure personne. Très naturellement, je dis merci aussi à mon mari qui fait la force de se consagrir l'un d'autre. On ne se juge pas et on n'idéalise pas la vie de l'autre. Damithila, quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien ? Moi, je dirais tout simplement c'est d'apprendre à s'écouter et d'être bien connecté à soi-même. Ce qui dit être connecté à soi-même, c'est je suis fatiguée, je vais me coucher tout ce soir, j'ai faim, mon corps a tout d'un coup besoin de tel ou tel type d'aliment. Quand on s'écoute, en général, on sait. Ça, c'est des choses assez simples. Ce dont on a moins l'habitude, c'est d'écouter nos émotions. Tout d'un coup, on ressent de la peur ou on ressent de la colère ou on ressent de la tristesse. Ça peut arriver sans trop prévenir. Les émotions, c'est toujours le corps qui nous dit qu'un besoin est insatisfait. C'est vraiment quelque chose qui est un travail. Moi, je n'ai jamais appris ça à l'école. Personne ne m'a jamais appris à qu'est-ce qu'il faut faire quand on ressent de la tristesse, quand on est nostalgique, qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres là-dessus pour les enfants. Quand on est connecté à soi-même et quand on apprend à lire les besoins de son corps et ses émotions, en général, ça nous donne de superbes indications sur comment être heureux. C'est justement le Dalai Lama et les bouddhistes qui mettent les émotions au cœur de la pratique. Il vous faut comprendre vos émotions mal gérées et travailler dessus. À propos du Dalai Lama, il dit le vrai héros est celui qui vint sa propre colère et sa haine. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie être le héros ou la héroïne de sa propre vie ? Pour moi, les héros, c'est dans les livres pour enfants. Il y a toujours le héros, le gars fantastique, le gars incroyable, les superhommes, les superhommes. Moi, je pense que les vrais héros, les vrais héros, c'est les gens qui inspirent. Pour moi, être le héros de sa propre vie, c'est se sentir à sa place, c'est s'admirer soi-même. Ce n'est pas pour être narcissique, s'admirer soi-même, ça veut juste dire être en paix avec sa vie, se lever le matin avec la niaque. Ça veut dire aussi ne pas trop attendre les autres. Quand on attend bien les autres, on est heureux de les voir comme ils sont et pas comme on voudrait qu'ils soient. Pour moi, être le héros de sa vie, c'est aussi un travail, c'est un chemin de courage et de volonté. Entrer dans un développement personnel, il faut être courageux parce qu'il y a des parts cachées, il y a des zones d'ombre. Être un héros, c'est celui qui est capable justement d'aller contre lui-même pour changer, pour avoir le meilleur de soi-même en fait. Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme ? C'est la capacité à trouver du positif. Je suis positive, ça ne veut pas dire que je suis dans un déni des difficultés, mais ça veut dire que je choisis de voir positivement les événements de la vie. Force d'âme, c'est vraiment cette capacité et cette volonté de trouver du positif quoi qu'il arrive en être. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspirés et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspirés par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspirés et contribuent à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. A bientôt sur le podcast Heroic People.